Nous célébrons l'inauguration des nouvelles lignes de production pour notre nouvelle A110. Depuis 50 ans, entre ces murs, les femmes et les hommes partagent l'esprit du sport automobile. Ils se transmettent le savoir-faire d'une fabrication en petite série. Peu de volume, beaucoup de passion. Vous ne fabriquez pas une voiture, vous fabriquez une légende. C'est totalement différent. Ici, vous montrez une chose simple. L'industrie française a de l'avenir et un bel avenir. Voilà, bravo ! Aujourd'hui, nous sommes prêts. Les premiers modèles vont sortir. Nous avons choisi de produire Alpine dans une usine à taille humaine, flexible, pour une production premium en petite série par des hommes et des femmes passionnés au savoir-faire unique. Alpine est une merveilleuse voiture parce que c'est une voiture qui est légère. Structure totalement aluminium, moteur ultra performant. Tout ça, ça demande des technologies, ça demande de l'innovation. Et je sais que votre président est particulièrement engagé dans cette industrie de l'innovation et des hautes technologies qui, de toute façon, est l'avenir de notre industrie. La France est une grande nation industrielle. L'industrie, c'est des emplois. 3 500 emplois industriels créés par Renault sur le sol français en 2017. Réindustrialiser la France, c'est aussi faire le choix de l'innovation. De quoi cette renaissance réussie est-elle le nom ? De la force du symbole, d'un territoire et de ses hommes, si l'on veille à en préserver la culture, le savoir-faire et l'histoire. C'est vraiment pour succès. Cette renaissance est aussi le signe de la force des alliances, des partenariats et du travail en commun. Faire partie du plus grand groupe automobile mondial est un atout maître pour faire face aux profondes mutations de l'industrie. Évolution technologique, évolution réglementaire, évolution sociétale. Chez Renault, avec l'Alliance, nous avons choisi de faire de ces défis une opportunité. Et la France, qui fait partie de notre image, tout autant que notre réalité industrielle est au cœur de notre stratégie. Que ça fait du bien de se dire avec toute la fierté française, L'Alliance et Renault avec sont désormais le premier constructeur automobile mondial. Le site de Dieppe, tout comme le succès du groupe Renault dans le monde, sont la preuve que l'industrie automobile française reste attractive, reste compétitive et qu'il est de notre responsabilité à tous de la défendre. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !